Alors ce dont je vais parler aujourd'hui c'est un petit peu la suite d'hier même s'il me semble d'en avoir un petit peu parlé dans une vidéo si mes souvenirs sont bons parmi tous les guides que j'ai hormis les anges il y a également les fées qui m'entourent en ce moment je ne les vois pas mais je sens leur présence et en quoi elles me guident je vais donner quelques exemples alors il ya une fois je voulais faire au moment où j'ai voulu faire la vidéo pour et que j'ai découvert qu'il y avait une différence entre marguerite et pas crête je me disais j'aimerais bien donner un exemple justement et ce serait super si je pouvais tomber sur les deux espèces pas la même espèce mais les deux fleurs et un certain moment j'ai regardé un endroit et puis j'ai eu un signal qui disait que effectivement j'avais affaire à des pâquerettes et des marguerites sinon comme hier j'avais du mal à trouver la prime la prime vert quoi les la fleur j'ai cherché pendant un bon petit bout de temps il ya un certain moment quand j'étais en train de marcher que je me suis posé la question également j'ai eu encore un autre signal qui m'a dit où est ce qu'il fallait que j'aille pour les trouver et je suis tombé dessus encore un autre exemple en fonction de mes besoins c'est à dire que ça peut arriver que voilà c'est à peu près comme la prime vert mine de rien je j'ai vu j'ai eu déjà une première approche j'ai fait des petites recherches etc mais je trouve pas la plante la fleur en elle même et je pose la question je demande à ce qu'on me guide et je tombe dessus donc pour ça en gros ou également pour mes besoins personnels ça peut être mon travail mes besoins personnels c'est à dire que qu'est ce qui m'est arrivé j'ai eu un tic qui m'a piqué et justement je me disais mais quelle plante que je peux utiliser parce que ce qui s'est passé ça m'a fait une sorte de gros bouton et une équimauze aussi c'est à dire c'était bleu tout autour rouge de cette grandeur là et je me demandais quelle plante que je pouvais prendre et comme par hasard le jour qui suit je suis tombé sur une plante qui correspondait à mes besoins qui est le plantain je l'ai frotté je l'ai utilisé deux fois par jour pendant trois jours et au bout de trois jours ça s'est presque totalement effacé on va dire ça me grattait plus c'était plus enflammé on va dire etc etc et justement ces petites fées là elles sont là pour chaque élément qui nous entoure qui m'entoure en ce moment il ya une petite fée pour l'eau il ya une petite fée pour les fleurs un peu pour tout même les pierres et elles ont ce rôle là de guider et de maintenir également l'équilibrant pour que tout se passe au mieux etc etc et elle m'inspire également elle me guide comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure là parfois par juste intuition comme je l'ai dit je n'attends pas des fois je n'ai pas forcément d'infos je n'ai pas fait des recherches il ya quelque chose qui me dit que peut-être qu'elle me guide aussi à travers ça qui me dit que c'est cette plante là est comestible et je la prends sans souci ou je la goûte quand je dis je goûte bien évidemment c'est quand c'est en hauteur dans les arbres il n'y a pas de souci pour moi et comment dirais-je mais s'il ya un doute à ce moment là je pose la question ou bien il ya quelque chose qui fait que je ne prends pas le risque en tout cas de le prendre ou sinon ça ça peut être des questions du genre des vidéos que j'ai déjà fait il ya certains éléments que j'ai oublié et puis je me dit ah mais pour rhumatisme qu'est ce qu'il faut et puis je pense au truc j'ai un signal qui me dit que c'est bon pour ça et encore une fois je ressens toutes ces choses quand je suis là où je suis à l'heure actuelle et ça me permet également ça m'a permis de de me diriger vers ce dont j'aimais vers ce dont je voulais et hormis toutes les tâches que j'effectue etc mais à réellement savoir ce qui me correspond le mieux dans tous les sens du terme pour tout et avant tout pour mon bien-être également constamment qu'est ce que j'entends par là une autre prise une autre précision souvent j'ai dit que par rapport à un certain nombre de carences on ressent le corps le demande etc et ben de manière inconsciente ou consciente il ya des choses qui font que je me dirige vers des aliments vers des fleurs qui ont la possibilité ou de me soigner ou de me sentir au mieux et de faire de façon à améliorer mon bien-être donc voilà c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt et puis on 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 Sous-titrage ST' 501